Le président de la CNI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous, les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ces fichiers, d'après nous, ont été confectionnés dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié. Et puis, le président de la CNI appelle ça des rumeurs, des cas d'accident, où on a vu le matériel de la CNI, des kits électoraux à Kassoumbalesa et à Tchikapa. Et nous voulions avoir des précisions. Monsieur, la question que nous avons posée pour les cas de la MOCA, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas un fichier fiable. Et nous sommes en train de trouver cette solution-là. Donc la question que nous avons posée, la réponse que nous avons eue, vous aurez une première, comment dire, réponse au niveau de la fiabilité en ayant les listes affichées. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Il faut, pour avoir la fiabilité totale, il faut un audit. Oui, madame ? Vous avez eu un délai de réponse après la fin de la... Très bonne question. Nous avons suggéré que la semaine prochaine, ils reviennent à nous pour nous donner la réponse à cette question. Avez-vous évoqué les questions liées à la sécurité, d'un côté, puis à l'argent de l'autre ? On a posé des questions liées à la sécurité et à l'argent, oui. Le président de la CNI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a promis 5 millions qui doivent être décaissés incessamment. La question de la sécurité, nous avons posé, mais ces questions-là, ce n'est pas à lui de résoudre parce que ce n'est pas lui qui gère le pays. L'application des cérémonications, les risques est-elle pas d'avoir comme conséquence les réformes des élections prévues à 22 ans ? Non, c'est comme ça que nous avons dit, nous avons dit ceci. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits, et concomitamment à ça, on fait l'audit du fichier électoral. Donc, ça ne va pas retarder les élections. Que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation ? C'est afficher les noms des électeurs, tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, il faut l'audit externe par un cabinet réputé indépendant de ses fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale, et après, nous aurons la réponse pour nous. Donc, il est essentiel que les fichiers soient audités, parce que ce processus des élections s'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons, et il a reconnu que ces gens de réunion, ou si ces gens de réunion étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Il vient nous révéler que les fichiers étaient corrects, que les fichiers ont des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter. Nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ces fichiers n'est pas consommables, il faut prendre ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Donc, pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées, l'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous.